Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au bachelor tourisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Johan qui est étudiant à Exelia Tourism School en 3ème année. Salut Johan. Salut. Pour commencer, Johan, est-ce que tu peux un peu revenir sur ton profil au lycée et pourquoi tu as choisi de t'orienter vers une école de tourisme ? Donc moi, on a intégré Exelia, j'ai fait un bac ES, donc l'ancien format du bac. En terminale, je ne savais pas vraiment vers quoi me tourner. Je savais que j'adorais voyager, j'adorais les langues étrangères, j'adorais tout ce qui est organisé à des événements, des choses comme ça. Du coup, j'ai commencé à chercher un peu ce qu'il y avait par rapport au tourisme et je suis tombé sur Exelia et voilà où j'en suis maintenant. Au niveau de la transition, souvent on entend que la transition lycée, enseignement supérieur est difficile. Comment ça s'est passé pour toi à l'époque ? Ça s'est plutôt bien passé, je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés, je me suis facilement intégré là-bas. La seule grande différence, c'est la manière d'approcher le travail, c'est-à-dire que ça ne va pas être des petits devoirs qu'on va devoir faire comme au lycée, ça va être vraiment des gros projets sur un semestre. Du coup, il faut s'organiser différemment, mais sinon ça date plutôt vite et ça s'est bien passé pour moi et ça se passe bien pour la plupart des étudiants, généralement. Du coup, au niveau d'une semaine type, c'est quoi ? C'est des amphis, des TD, des TP ? Est-ce que tu peux nous présenter une semaine ? Je ne pense pas qu'il y a vraiment de semaine type, c'est-à-dire que chaque semaine, on a généralement des cours différents. Toutes les semaines ne se ressemblent pas du tout. Mais après, oui, on a des cours en TD, donc en demi-groupe, où on a plus de contacts avec le professeur, c'est plus simple pour communiquer. Ou des cours en classe entière, donc 70, 80, en fonction des années, ça dépendait la taille des promos. Ça alterne entre les deux. Est-ce que maintenant, tu peux un peu revenir sur les matières étudiées dans cette école ? Donc, il y a un peu deux types de matières, c'est-à-dire on a les matières vraiment appliquées au tourisme, donc on aura de l'économie du tourisme, géographie du tourisme, tout ce qui est tourisme durable, et des matières aussi plus générales, plus commerciales, management, tout ce qui est comptabilité, marketing, ressources humaines. Mais toutes ces matières-là sont avec une approche liée au tourisme. Ils essayent de nous lier au maximum ces cours-là plus généraux au tourisme, en plus des cours vraiment appliqués au tourisme. Alors, Johan, est-ce qu'il y a eu une matière, une séquence, un projet que tu as particulièrement aimé depuis ton arrivée, Excelia ? Là, je peux prendre l'exemple d'un cours qu'on a eu au premier semestre cette année, c'était Revenu Management. En gros, l'objectif de ce cours, c'est de trouver comment maximiser le profit d'un hôtel ou d'un établissement touristique. Et on a approché ce cours sous forme de cas vraiment pratiques. On a fait des petits jeux, on a donné des informations, et l'objectif par équipe, c'était d'optimiser au maximum le revenu de cet établissement. Donc, c'était vraiment intéressant parce qu'on s'appliquait vraiment à un cas concret, réel d'une entreprise, d'un hôtel. Donc, c'était vraiment très intéressant. J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu sur ces deux grandes spécificités qu'on retrouve avec Excelia. Donc, c'est les missions Humacité et Climacité. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est et revenir sur tes expériences ? Donc, la mission Humacité, c'est une mission humanitaire qu'on peut faire vraiment où on veut. Ça peut être au contact de personnes âgées dans une EHPAD, avec les Restos du Coeur, à la Croix-Rouge ou à l'étranger, dans une école par exemple. Et la mission Climacité, c'est par rapport au climat. C'est une mission où on va devoir avoir un impact positif sur l'environnement et sur le climat. Et moi, à titre personnel, j'ai fait ma mission humanitaire au Pérou cet été deux mois dans une école. Donc, c'était vraiment une expérience incroyable. Et concernant la mission Climacité, j'ai fait dans une entreprise agricole, maraîchère bio, qui avait aussi un magasin qui proposait des produits bio et locaux. Donc, c'était vraiment intéressant de se sensibiliser sur les deux points. Et ces connaissances-là qu'on apprend, on pourra aussi les appliquer plus tard, quand on aura une entreprise, en ajoutant ces idées humanitaires et climacité. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences-là, qui ont dû te marquer, qui vont laisser une empreinte chez toi, je pense ? Quand je suis parti au Pérou, ils ont un mode de vie vraiment complètement différent. Et d'arriver dans une école au nord du Pérou, où on voit des enfants qui ont 14-15 ans et qui n'arrivent pas à lire et à écrire, ça change vraiment notre façon de penser, notre façon de vivre ensuite quand on revient en France. Donc, je pense que c'est vraiment des expériences qu'on vit et qui nous changent complètement. Et ensuite, notre manière d'aborder notre vie de tous les jours, notre travail, et même plus tard, quand on va être dans une entreprise, change aussi grâce à ça. Au niveau du format de la formation, donc, c'est trois ans, le bachelor turiste. C'est quoi ? C'est deux ans de tronc commun et après en spécialité en troisième année, c'est ça ? C'est ça, exactement. Les deux premières années, on va être en tronc commun. Donc, soit en parcours français, soit en parcours anglais, on a la possibilité d'avoir les deux parcours. Et en troisième année, on va devoir choisir une spécialité. Donc, il y a différentes spécialités. Ça peut être en hôtellerie, en événementiel, en travel, donc tout ce qui est voyage. Il y a aussi une spécialité en sommeillerie et vin, en partenariat avec le lycée hôtelier de La Rochelle. Et une spécialité en management des destinations. Donc, il y a des spécialités en anglais et en français. Et toi, du coup, tu as choisi quelle spécialité ? Hospitality, hôtellerie, donc. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte, au fur et à mesure des années, avec Célia, que je m'intéressais vraiment au domaine de l'hôtellerie, tout ce qui est le domaine de l'accueil. Et je veux vraiment spécialiser dans l'hôtellerie internationale. Et cette spécialité-là est en anglais. Donc, ça avait l'avantage, justement, de pouvoir continuer à avoir les cours en anglais. Ok, parce que toi, tu avais suivi dès le début en anglais. Non, j'ai commencé en français. Et ensuite, j'ai fait mon expatriation en Thaïlande, au second semestre de la deuxième année, où j'avais donc les cours en anglais. J'ai voulu continuer et pas arrêter les cours en anglais. Et continuer sur cette lancée-là. Peut-être maintenant, on va revenir un peu plus sur les débouchés. Donc, à l'issue de ce bachelor, comme tous les bachelors, on peut soit théoriquement intégrer le marché du travail, soit poursuivre un master. Qu'est-ce que tu veux faire ? Alors, moi, pour moi, je n'ai pas choisi de master défini pour l'instant. Donc, l'année prochaine, je compte prendre une année sabbatique et travailler. Continuer, pourquoi pas, dans l'entreprise où je vais faire mon stage de fin d'année cette année. Et plus tard, je compte continuer un master. Pour revenir justement sur les stages, qu'est-ce que tu as fait ? Et quelles ont été tes missions en stage ? Alors, moi, en première année, j'ai effectué un stage de trois mois en Espagne. Donc, j'étais en réception au sein d'un hôtel. Donc, c'était mon premier stage dans un hôtel. Et j'étais directement en immersion, en réception, tous les jours, en parlant anglais et espagnol quotidiennement. Donc, c'était vraiment une expérience incroyable. Ça m'a fait énormément progresser en langue et de manière professionnelle également. Pourquoi tu recommandes Excedia Tourisme School ? Pourquoi ? Je vais la donner dans l'approche. Donc, pourquoi j'ai choisi cette école, moi ? À cause des expériences internationales qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'expatriation académique dans une université partenaire, les missions humanitaires et climat qu'on peut effectuer en France, mais à l'étranger aussi. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est voyage, côté international et parler langue, c'est vraiment incroyable. Et la possibilité aussi de suivre les cours en anglais. Donc, moi, je ne l'ai pas fait dès la première année parce que j'avais un peu peur. mais finalement, j'y suis maintenant et ça se passe très bien et je ne regrette pas du tout. Est-ce que tu as un dernier mot ? Eh bien, si vous voulez intégrer Excedia, je vous conseille parce que c'est vraiment une superbe école et on vit des expériences incroyables. Moi, personnellement, je n'ai jamais autant changé en trois ans avec toutes les expériences que j'ai choisies. Merci, Johan. Merci. Merci à toutes et ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu d'orientation. À très vite sur TOTIS. Salut.